... Bonjour à tous. La sclérodermie systémique, est-ce que ça vous parle ? Peu probable, car c'est une maladie rare, sans traitement curatif et qui affecte seulement 2 millions de personnes dans le monde. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'elle fait l'objet de ma thèse-chiffres réalisée en collaboration entre l'Université Paris-Saclay et les laboratoires Servier. Je suis Séléna Bouffette, diplômée de King's College London en neurosciences et j'ai choisi de faire une thèse-chiffres sur la sclérodermie car c'est une maladie auto-immune et que la recherche en neurosciences s'oriente de plus en plus vers l'immunothérapie. Sclérodermie signifie « peau dure ». Un des premiers symptômes est le durcissement et la contraction de la peau dû à la contraction du collagène, fibre-support de nos tissus. Ce processus atteint ensuite les intestins, les reins, le cœur et s'il atteint les poumons, les patients meurent de suffocation. L'évolution est souvent foudroyante et l'espérance de vie est de seulement 11 ans. L'objectif de ma thèse est de mieux comprendre pourquoi certains patients développent des complications pulmonaires et d'autres non, quels sont les mécanismes cellulaires et moléculaires sous-jacents à ces complications et quels candidats médicaments disponibles chez Servier pourraient avoir un potentiel thérapeutique pour la sclérodermie. Mon rôle est d'analyser des échantillons de sang de patients et j'ai déjà identifié deux molécules dont les taux sont plus élevés chez les patients avec complications pulmonaires. Un beau succès, j'ai été invitée à présenter ces résultats cet été lors d'un congrès international aux Etats-Unis. Savez-vous combien de maladies rares sont identifiées dans le monde ? Environ 8 000. Et seuls 5% ont des traitements. La France était pionnière dans ce domaine. C'est le premier pays en Europe à avoir mis en œuvre un plan national dès 2004. Je suis très fière de faire ma thèse dans un laboratoire pharmaceutique français engagé dans la recherche des maladies rares et ma volonté est de continuer à contribuer à la mise au point de solutions thérapeutiques dans ce domaine, solutions qui pourront donner espoir aux patients et à leurs familles. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada